Un seul geste de doigt Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 3 avril. J'espère que vous allez bien chez vous. Oui, on vient de vivre Pâques et pour ma chronique du mercredi, pour tout le mois d'avril, en lien avec le beau livre que je vous offre en cadeau du mois, on va se parler de ce plus grand cadeau de Dieu pour nous, le pardon. Quand on se parle de pardon, c'est rarement festif. Parce que, bon, avez-vous déjà entendu dire, moi en tout cas jamais, « Youpi, je viens de vivre un conflit, je vais avoir une belle occasion de pardonner. » Non, c'est pas ça la réalité. Le pardon vient souvent avec une offense. On a été blessé, on a été percuté, on a été piqué. Et là, entreprendre une démarche de pardon pour continuer d'être libre d'aimer, de se débarrasser de ses attentes envers les autres et puis des amertumes, des rancunes, des rancœurs. En commençant ces chroniques, ce beau mois d'avril, j'aimerais qu'on se console ensemble en se disant qu'on est normaux. C'est normal de ne pas avoir envie de pardonner. C'est normal que ce ne soit pas nécessairement naturel. Bon, peut-être que pour vous, ce l'est tant mieux, merveilleux. Mais en général, on n'a pas tellement envie. Ce n'est pas un élan naturel. De tous les temps, depuis que le monde est monde, depuis que l'être humain est là, c'est plutôt la vengeance qui domine. Tu m'as fait mal, je veux te faire comprendre à quel point j'ai eu mal en te faisant mal pour que tu comprennes. C'est naturel ça, c'est humain. Les enfants sont comme ça, alors qu'ils sont tout purs. Eh bien, est arrivée dans l'histoire de l'humanité la loi du talion. Oeil pour oeil, dent pour dent. Et ça, c'était une avancée, c'est arrivé ça, 1700 ans avant Jésus. Et là, c'était pour équilibrer les choses. Tu m'as fait mal, je vais te faire mal seulement en proportion. Je vais t'offrir une sentence équivalente au mal que j'ai subi. Bon, c'était déjà une avancée. Oeil pour oeil, dent pour dent. Et dans la Bible, on voit plus loin, le texte dit un bras pour un bras, un pied pour un pied. On va jusque-là à expliquer que l'équivalence est importante. L'an zéro, avec l'arrivée de Jésus, est arrivé le pardon. Cette notion un peu inconcevable pour le cœur humain. C'est comme, hein? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était en train de mourir. On lui avait craché dessus. C'est ce qu'on vient de vivre, hein? La grande montée de Pascal, la grande montée vers Pâques, les jours saints. C'était ça, vendredi saint. Jésus meurt sur la croix pour nous offrir cet amour qui dépasse l'entendement. Cet amour qui dépasse le mal. Jésus est venu apporter cet amour-là pour qu'on comprenne que l'amour de Dieu ne se mérite pas. On ne peut pas essayer de mériter. On ne mérite jamais cet amour-là. Cet amour-là, il est gratuit. Nous n'avons qu'à l'accueillir. C'est comme ça que Dieu nous aime. À ce point-là, mes chers amis. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler du magnifique cadeau du mois d'avril, le mois de la résurrection. C'est un livre que Geneviève vient tout juste de finir. Il est tout chaud. Et le titre qu'elle a choisi est absolument magnifique. Vous le voyez à l'écran. « Impardonnable, point d'interrogation. Doit-on tout pardonner? » Moi, je vous le dis, ce livre-là va devenir presque un livre de référence tellement c'est clair, c'est précis. Elle nous donne des bons conseils, toujours appuyés sur ce que Jésus a à nous dire comme message. Alors, vous le recevrez avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est des sujets qui font réfléchir, évidemment, le pardon. Alors, c'est avec un don de 40 $. Vous allez en avoir deux. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse-postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse-postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5E6. Également, par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8 h à 17 h dans le 514-523-4433, 523-4433, où s'en ferait le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois pour le mois d'avril, le mois de la résurrection. C'est un livre qui va nous faire beaucoup, beaucoup réfléchir. Je vous rappelle le titre, « Impardonnable, doit-on tout pardonner? » J'ai hâte que vous m'en donniez des nouvelles et en donniez des nouvelles à Geneviève, parce que c'est un sujet, chaque fois qu'on parle du pardon, qui fait beaucoup réagir les gens. On a chacun notre définition du pardon, mais Geneviève nous a vraiment donné de très, très bonnes pistes pour bien réfléchir et méditer. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va maintenant rejoindre notre ami Victor, qui va nous commenter l'évangile d'aujourd'hui. Ce qui m'émerveille dans l'évangile aujourd'hui, c'est comment Jésus fait un chemin avec nous pour se laisser reconnaître et en même temps, ça montre la relation qu'on peut avoir avec lui et en même temps, il nous laisse profondément libres. Je vous lis le passage de l'évangile et vous allez voir que c'est quand même pas mal. Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, répondit « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit « Quels événements ? » Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. » Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonheur et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors « Vous n'avez donc pas compris comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ? » Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforçèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand ils avaient rompu le pain. » Là, il y a quelque chose de très très beau. Pourquoi ? C'est dans la route que font les disciples d'Emmaüs, du coup, après la résurrection. Et Jésus qui leur apparaît, ils ne le reconnaissent pas encore. Mais comment ça commence ? Les disciples font un chemin entre guillemets vers la mauvaise direction. Après, ils retournent à Jérusalem quand même. C'est le moment d'annoncer, c'est le moment de dire que Jésus est ressuscité. Mais là, ils vont vers Emmaüs. Ils sont un peu désespérés. Mais Jésus vient les voir. Il ne se fait pas encore reconnaître. Il fait un bout de chemin avec eux dans la mauvaise direction. La première étape, c'est que Jésus vient et il nous demande comment ça va ? De quoi causiez-vous donc en chemin ? Quelle est ta vie maintenant ? Ça s'agre ressemble en fait à notre prière tous les jours. Les étapes. On commence la prière, et bien c'est Jésus qui est avec nous dans notre vie telle qu'elle est actuellement. On ne va pas essayer d'inventer des choses. Juste, on est là avec nos mots. Si ça va, ça va. Si ça ne va pas, ça ne va pas. On parle spontanément. On lui raconte notre vie et ce qui se passe. La deuxième étape, c'est Jésus qui prend la main en fait. Il prend le lead et c'est lui qui explique comment vont vraiment les choses de son point de vue telles qu'elles devraient être et quel est le sens finalement de notre vie, de ce qu'on vit actuellement. Quel est le but et qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on n'arrive pas encore à comprendre ? Jésus vient, il nous demande comment ça va donc on vient avec ce qu'on est. Il n'y a pas besoin d'avoir honte, pas besoin d'avoir peur, d'être gêné de quoi que ce soit et une discussion simplement d'un ami à un ami. Ensuite, cet ami-là, c'est lui qui vient tout fortifier et alors seulement il se fait reconnaître et ce qui est fou c'est que là il se fait reconnaître à l'Eucharistie, à la fraction du pain pour redire encore une fois combien la messe est importante en fait. Ce n'est pas juste un symbole, ce n'est pas juste un rassemblement le dimanche parce qu'il faut bien fixer ça une fois par semaine. Il y a réellement Dieu qui se rend présent et qui se fait reconnaître par la foi à ceux qui sont là mais il est réellement présent, il se fait réellement reconnaître. Et là, les disciples le reconnaissent et Jésus disparaît. Il disparaît au meilleur moment, au moment le plus important. on ne le voit plus comme pour nous laisser réellement libres. Libres de croire ou libres de le refuser. Et là, les disciples d'Emmaüs sont libres de croire, ils croient et ils refont une journée en sens inverse à Jérusalem pour témoigner. Laissons-nous toucher par Jésus, osons lui dire notre vie et laissons-le nous révéler les vraies choses. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce beau mois d'avril, ça me fait plaisir de vous offrir en cadeau du mois ce livre sur le pardon. La préface est de Christine Michaud qu'on aime tellement et elle a dit que c'est un écrit essentiel pour aller mieux et être heureux. Un livre à diffuser à un plus grand nombre, dit-elle. Quel beau commentaire qu'elle m'a fait en écrivant cela dans la préface. Et j'y crois parce que je pense que c'est la clé essentielle pour nos vies, le pardon. C'est important d'apprendre à pardonner, apprendre à se laisser pardonner aussi, à accueillir l'amour même quand on en est indigne pour pouvoir le donner par la suite. Bonne journée. Par quoi je me sens habité actuellement? Qu'est-ce qui prend le plus de place en moi? Des fois, on va arriver au constant, on va se dire « Oui, actuellement, ce n'est pas nécessairement très lumineux jusqu'il m'habite. » Chantez l'amour, j'aime de toute la terre. Chantez l'amour, homme de toutes frontières. L'amour est la lumière de tous les peuples de l'univers. « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage FR ?